Histoire de Sentier vous est présenté par La Capitale Assurance Générale L'assureur québécois d'équatistes Canam BRP Et par CFMoto Canada Cette semaine, on a 4 ans d'âge mental et on va jouer dans boîte! Sous-titrage ST' 501 Yannick, t'es président de Boîte-Québec La question que tout le monde se pose, pourquoi? Pourquoi je suis président? Parce que ça prend de la boîte et on aime ça faire des événements et amener du monde sur notre page et donner des conseils Jean, mettons, d'où est venue cette passion de dire un moment donné « Moi, je veux tester la machine différemment » parce qu'honnêtement, vous lui donnez un traitement royal que vous lui faites D'où est venue cette idée-là d'aller au-delà des limites de la machine et peut-être de tes limites à toi? J'ai commencé avec un VTT de sentier puis après ça, je me joignais au ride de boîte puis on prend goût, on modifie, on modifie puis un moment donné, on vient extrême comment ça « Écoute, aujourd'hui, on est dans une place où je pense que la passion va prendre toute la place » « Oui, dis-moi, d'où vient cette passion-là? » « Bien, cette passion-là, ça vient quand tu achètes un VTT et tu as comme une maladie qui s'appelle le modifier puis tu as des hors-piste Fait que tu as le choix Soit que tu achètes une machine puis tu fais du fédéré ou que tu achètes une machine que tu mettes des pneus, des cardanches, des équipes de cloches, des snorkels Là, tu n'arrêtes plus, tu n'arrêtes plus ton chum, il ne met plus gros, tu ne mets plus gros puis ça fait qu'on est une super belle gang aujourd'hui avec plein de monde, des magasins, toutes sortes de monde qui fait que ça fait un événement comme ça ici aujourd'hui puis la passion, vraiment, là ça se transmet aussi Mes enfants, ils trippent sur la boîte chacun leur qu'ils trouvent puis ça trippe au fond Ici, dans le fond, c'est le pendant une fois par année on s'est associé avec Bois de Québec puis on invite les gars je suis chanceux, mon père, il a une grosse terre puis on a de la place puis on a des places un petit peu plus boueuses puis c'est associé avec Bois de Québec puis on a été capables de monter une journée de... de... de boîte C'est important de le dire parce qu'ici, c'est chez vous C'est chez vous, là Fait que vous avez aménagé ça Oui, c'est ça, bien de base, ici les sections qu'on va aller aujourd'hui dans la journée c'est des sections qui sont plus... c'est qu'on ne fait pas d'agriculture, rien c'est juste que c'était de la boîte un peu Puis nous autres, moi, mes frères, mon frère, mon cousin puis ça, on s'amuse tout le temps un peu en boîte puis ça, quand on arrive au fin... début, fin de l'année Fait que là, on a parlé avec le gars de Bois de Québec une bonne communauté puis on a dit... on les a invités puis en même temps, ça a créé notre petit événement qu'on invite juste notre gang petit déjeuner Monsieur auiki... Aujourd'hui, mettons là, tu t'attends à quoi? que les gars vont être fatigués à midi? D'habitude, il y a deux types de gars. Il y a le gars qui est fatigué à midi, il y a le gars qui a déjà cassé après 20 minutes, ou le gars qui a pris secours et s'y attend aux compétitions parce qu'on organise des petites compétitions amicales à travers la journée. Parce que là, aujourd'hui, il y a des petites compétitions amicales, il n'y a pas de prix nécessairement, c'est vraiment juste pour s'amuser. Oui, exactement. Les gars, c'est des drop-in, si on veut, ils arrivent et ils embarquent avec nous autres. On a trois types de mini-compétitions. Le Water Valley, comme on peut voir ici, après ça, tu as un mode drag, c'est vraiment dans la grosse boîte et on a un petit drag de champ, c'est des compétitions. C'est tout le temps un contre l'autre. De quoi être bien friendly, bien le fun, et les gars sont bien contents. de la marche. Une autre vidéo de la marche. C'est à dire, c'est mon ami. Dis-moi, Bois-de-Québec, ça fait combien de temps que ça existe? Environ cinq ans. C'est David Briand qui avait parti ça. Puis moi, j'ai pris la relève pour faire grossir ça vraiment. Il y a combien de monde qui vient? Environ 150-200. D'après moi, on va être dans 300. OK. Qu'est-ce que tu fais comme petite modification pour ta machine pour avoir du fun? Bien, pour aller dans l'eau, ça prend au moins les entrées d'air surélevées, des bons pneus. Puis sinon, tout le monde a du fun. Il y a des vieux Bessic qui s'amusent. Oui, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas juste du nouveau. Il y en a des très vieux, des très... Puis les gens s'amusent au bout, tu sais. Toi, dans ton cas, est-ce que ça, c'est arrivé comme ça? C'est du stock de même? C'est un XMR. J'ai changé les pneus pour avoir un peu plus large, plus agressif. Sinon, il est stock pas mal. Puis le but aujourd'hui, c'est quoi? Il faut avoir du fun. Bien, c'est ça. Bien, j'espère que tu vas avoir du fun. Bien, c'est OK. Bien, en fait, regardez ton chandail. Je pense que tu en as pas mal déjà. Si on ne se le cachera pas, vous êtes un couple dans la vie? Oui. Puis vous vous êtes rencontrée où, Jean? Bois de Québec. Donc, sur le site Internet, vous avez fait des événements de Bois de Québec puis vous vous êtes rencontrée là. Oui. C'est à peu près ça, là. Puis là, aujourd'hui, vous êtes arrivée ici dans deux chars séparés avec deux machines. On n'a pas de budget pour un troc, là! Bien, moi, j'ai regardé ton quad puis j'ai regardé le tien. Je pense que du budget, il y en a quand même pas mal. Mais parle-moi un peu, genre, des modifications que tu as faites sur le tien. J'ai changé les pneus, j'ai installé un kit de Snorkel. J'ai fait du powder coating en masse, puis... Du powder coating, c'est tout le côté mauve de ta machine. Oui. Un petit côté bébé en moi. Ah oui? Mais pourtant, jouer dans la boîte, c'est pas bébé. Bon. On le lave après. Puis là, j'imagine que toi, mettons, à son anniversaire ou à votre anniversaire, tu y achètes des choses de quad. Oui, bien, pas besoin d'un chandail lettre, là, c'est ça. C'est vrai de ça. On magasine chez Escape, puis... Et voilà! Mettons, qu'est-ce qui vous fait triper dans ça, de venir faire de la boîte aujourd'hui? C'est un défoulement. Ça se dit pas. Tu sais, c'est de quoi, c'est le fun. T'es dans ta bulle, là, la compétition, puis tout. Fait que là, vous allez faire de l'activité, là, que vous allez clencher dans le lac de bouette, un côté de l'autre. On va essayer. Oui, on va essayer. Puis d'habitude, c'est qui qui gagne? Bien là, elle a un mille, elle. Fait que... Il y a 8,50. Fait que normalement... Je le clenche! Oui, bien, écoute... Moi, je te dis ça dans le fond, fait que... Hein? Mais bonne journée, amusez-vous bien, puis... C'est comme une sortie au spa avec sa blonde, mais de la boîte d'enfants. Bien oui! Oui! C'est bon pour la peau, puis c'est! Hey, bonne journée! Oui, c'est un événement de gars et de femmes qui aiment ça, venir jouer dans la boîte. Mais aussi, c'est le fun que tu viennes... On a vu ça avec ta famille. Ils ont eu des petites affaires électriques. Ils s'amusent. Ils ont bien du fun. Fait que tu transmets la passion, finalement. Puis mettons, genre, pourquoi il faudrait qu'on vienne l'année prochaine au mois de fesses? Bien, ça va être encore plus gros, plus de familles, plus de tripeurs. Fait que tout ça, c'est exponentiel. Fait que ça va amener plus gros, on va avoir plus de fun. Puis plus qu'il y a de tripeurs, plus qu'on va avoir de fun. Moi, vraiment, je viens ici, c'est une journée familiale, entre amis, puis on peut pas demander mieux. Vous avez envie de faire une randonnée de quad avec moi, Ken et l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, voici votre chance. Allez participer sur Facebook au concours pour gagner une randonnée avec nous au Rabasca Lodge, dans le coin de Fermeneuve. Ça va être malade. Vous allez découvrir un endroit paradisiaque, mais surtout aussi deux gars extraordinaires remplis d'humour et de bédaine. Vous allez capoter sur MopiKen. Allez participer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quandokee Modefest Escape, ça, c'est quoi genre? C'est une compétition amicale? Comment ça marche? Dans le fond, c'est une ride que Escape nous... Escape, c'est notre commanditaire, fait qu'il fait un petit événement ici pour remercier les clients puis les membres. Qu'est-ce qu'on a comme épreuve aujourd'hui? On a le concours de mudbook, le parcours de bouet. OK. Après ça, on a le concours de waterwallay, on fonde des courses sur le waley dans l'eau. On va avoir aussi le drague de champs, ceux qui sont moins modifiés pour la boîte peuvent aller s'amuser. Sinon, le monde se promène sur le terrain, puis il y a des sentiers en masse de boîtes. Parce qu'évidemment, le terrain est à quelqu'un. Oui, il est au propriétaire de chez Escape, Jimmy. OK. C'est pour ça que vous avez l'autorisation de pouvoir faire ça sur le territoire. Oui, oui. Ça, c'est un terrain privé. Parce qu'on ne peut pas le faire, n'est pas de you. Non, 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 on va en sentier, on reste dans les trails. Martin, écoute, aujourd'hui, on est dans un événement où je ne m'attendais à avoir que des quads. Et là, il faut que tu me dises, c'est quoi ça, un argot? Un argot? Un véhicule amphibie, tout terrain. Ça sert chasseur, pêcheur. Ils s'en servent pour atteindre des endroits qui sont inaccessibles en quad. OK. Des fois, on peut partir d'un lac, on peut sauter d'un autre lac, mais le 4-roux ne peut pas se rendre entre les deux. C'est vrai. Nos machines nous permettent d'y aller, des fois, de se prendre partout comme ça. Puis aujourd'hui, pourquoi on vient dans un événement comme ça ensemble, juste pour la passion de la bouette? Oui, amateur de bouette, on aime ça, des défis. On aime ça, essayer de passer jusqu'à ce que les autres ne peuvent pas passer. Puis c'est toujours des défis d'essayer de voir qui va passer partout, qui ne passera pas. Puis c'est tout le temps une bonne guerre, c'est tout le temps un bon parti pareil en gang. Puis en même temps aussi, on vous a vu tantôt, vous êtes des très bons remorqueurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Regarde, on a des chenilles qui vont sur nos machines. Il y a beaucoup de traction, fait qu'une manière, des fois, on n'a pas le choix de donner un petit coup de main au side-by-side qui sont pris. Est-ce que c'est comparable à une voiture, les réglementations? C'est quoi, Jean? C'est-tu... Parce que, tu sais, je me dis, ça peut aller n'importe où, on peut-tu roulant. On ne peut pas roulant en ville avec ça, mais tu sais, ça reste... Non. Comme un véhicule utilitaire, comme un quatre-roues. Ah, bien, ça, c'est comme un quatre-roues, sauf qu'on n'est pas accepté dans les sentiers fédérés. OK. Fait qu'on en fait dans du hors-route. C'est-à-dire que taille-la-couronne, terrain privé, des choses comme ça, c'est les endroits où on peut aller facilement, sans problème. Bien, longue vie à vous autres, hein. Parce qu'il y en a qui disent que vous avez ça parce que vous avez trop peur de vous prendre en quad, c'est ça? Non, c'est parce qu'on n'aime pas trop se salir en quad. Ah, OK, je comprends. Merci beaucoup, Martin. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, toi? Écoute, de base, moi, je suis un passionné. Depuis que je suis tout petit, mes parents avaient des motos, des quatre-roues, des VTT. On a été élevés là-dedans, les motoneiges, on a tous connu ça. Après ça, on a commencé, moi, personnellement, c'est de la compétition motocross, parce que là, vraiment, on a stepé up à en faire, à en vivre, à en rêver. Puis après ça, entre ça, on faisait notre motoneige, le motoneige hors-piste, un petit peu de tout. Puis à partir de là, bien, moi, les meilleures publicités que j'ai vues, c'est quand on créait les événements. Ça fait qu'on a une randonnée de motoneige hors-piste, on a le mot de fesses, parce que c'est du quatre-roues dans la boîte, tout ce qui est hors-route. On a une série de courses sur glace, courses sur glace, escape. On travaille beaucoup à faire rouler les gens. Ça, c'est ce que Escape essaye de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, tous les profits que vous ramassez aujourd'hui, ils vont où? C'est tout aux enfants malades. Il y a des enfants malades qui sont à Sainte-Justine pour des traitements de 4, 5, 6 mois. Bien, avec tous les fonds, nous, on peut leur acheter des ordinateurs, des Game Boy, des jeux, des disques durs, des films. Puis comme ça, le temps est moins pénible. Puis ces enfants-là, ils restent en contact avec nous. C'est vraiment le fun. On en a plusieurs. On a eu deux petits gars. On a eu un prénaturé l'année passée. Vraiment... Fait que vous aidez vraiment. Fait que l'argent que vous ramassez ici, c'est pas pour craquer vos machines. C'est vraiment pour la redonner à la société. Vous prenez votre passion pour aider votre prochain. Tout est redonné entièrement. Il n'y a aucun fonds qui est gardé à nous. On redonne tout entièrement. Bien, merci. Puis on souhaite qu'à l'année prochaine, il y ait quatre fois plus de personnes. Bien, moi aussi. Puis si vous voulez venir faire un tour, vous êtes les bienvenus. Merci. Le MotFest, c'est un événement vraiment extraordinaire. C'est vraiment hot. Il y en a pour tous les goûts, je vous le dis. Vous avez de la boue, vous avez de l'eau. Vous pouvez vous amuser avec vos machines. Vous avez un sentier où c'est accidenté. Il y a de la boue, c'est accidenté. C'est changer de méthode de conduite. C'est vraiment hot. Pour de vrais, bravo. Bravo à Bois de Québec. Ça fait longtemps qu'ils nous appellent pour qu'on fasse de quoi. Puis là, cette année, ça donnait super bien. Puis quand j'ai réalisé que c'est Jimmy, un gars que je connais, un chum qui a escape.ca, je me suis dit, Colin, je vais aller faire mon tour là, puis on va aller s'amuser. Puis aujourd'hui, on s'amuse vraiment. Tous les gars sont souriants. Les femmes aussi, inquiétez-vous pas, je vous oublie pas les filles. Je sais qu'il y en a des filles qui ont beaucoup plus que bien des gars que je connais. Mais pour de vrai, c'est un événement extraordinaire. Puis tous les profits de ça aujourd'hui, ça s'en va aux enfants malades. Puis ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Il y a joint sa passion, puis il aide le monde. C'est parfait. Fait que ratez pas ça l'an prochain, le mot de fesse. Cool. Bois de Québec, malade. On aime beaucoup quand vous nous envoyez des photos sur Facebook. Comme ça, on peut montrer vos belles randonnées à tout le monde à la télé et faire des jaloux. Et là, je pense qu'on va faire des jaloux parce que Vicky, dont Pierre, nous a envoyé une photo. Ça, c'est à l'événement qu'elle a fait Cap Fémina, qui est au Maroc en 2016. Et c'est la première Canadienne à l'avoir remportée. C'est quand même extraordinaire. Je pense qu'on n'a pas fini de la voir. Un petit feeling qu'on va aller l'interviewer bientôt. En tout cas. On a la chance de rencontrer Vicky Dompierre, qui a fait... qui a gagné, en fait, le Cap Fémina. Donc, bonjour, Vicky. Bonjour, ça va bien. Très bien. Premièrement, explique-moi vite, vite, c'est quoi un peu ton... ta carrière en tant que quadiste? Bien, ma carrière est vraiment simple et courte. Moi, je travaille pour une compagnie de Power Sport. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer une personne sur mon chemin, dans un salon de la moto, où elle m'a parlé de Cap Fémina Aventure que je ne connaissais pas. Je connaissais seulement les gazelles. OK. J'ai embarqué dans le projet avec la personne en question. Pour des raisons personnelles, je me suis retrouvée toute seule. Alors, j'ai continué à essayer de trouver quelqu'un. J'ai retrouvé une autre personne qui était une de mes meilleures amies. OK. Pour des raisons personnelles, puis on manquait de budget pour continuer. Puis, comme moi, je voulais partir, parce que ça faisait deux ans que je faisais la course, que je faisais les... Les préparatifs. Les préparatifs pour pouvoir y aller. J'ai décidé, à la dernière minute, avec l'accord de ma coéquipière, de partir toute seule. OK. Alors, l'association Mayanga de Cap Fémina ont décidé, ont été capables de me trouver une Française. Une partenaire française. Une partenaire française avec qui je suis partie. Parce qu'il faut le dire que, bon, ça se passe dans le désert du Maroc, mais ça coûte des sous, là. C'est loin d'être gratuit, là. C'est ça. Ça coûte 20 000 $ d'aller faire Cap Fémina. OK. C'est sûr que c'est un raid. C'est six jours dans le désert, oui, à faire une course. On a ce challenge-là. Puis, en même temps, c'est un défi solidaire aussi, en même temps. C'est qu'on va aller peinturer une école. OK. Fait qu'à la fin de notre journée, dans le début d'après-midi, quand on arrive, on commence à peinturer une école, planter des arbres. On est avec les enfants. C'est tellement accueillant puis gratifiant de les voir. T'arrives avec ton side-by-side. Les enfants, ça court après toi. C'est vraiment magique. Vous arrivez là-bas un peu comme des sauveurs, là. Bien, on a un côté où est-ce que, oui, on va beaucoup interagir avec la communauté là-bas marocaine. On va leur apporter... Les filles de la France, eux, partent... Ils ont la chance, eux, de partir avec leur véhicule. Fait qu'eux, ils peuvent partir avec du linge pour enfants parce que les nomades qui sont complètement dans le désert... Ils sont complètement isolés, oui. C'est ça. Eux, ils ont besoin des vêtements quand même assez chauds pour les nuits qui sont plus fraîches. Oui. Ils apportent aussi des effets pour les enfants, les bébés, des appareils auditifs, des ordinateurs, des imprimantes. Fait que quand on repart, bien, l'école est toute équipée aussi en ordinateur, en imprimante. C'est un challenge, c'est un défi personnel, mais ça reste en même temps une très bonne action humanitaire. C'est sûr. C'est pas humanitaire parce que c'est pas en Afrique, ces choses-là, mais oui, on interagit beaucoup avec la communauté marocaine. Il y a une journée qu'on est... Après notre journée, on avait une rencontre avec des femmes qu'ils ont montré à faire de la tagine. Fait qu'on s'est assis, on a fait de la tagine avec eux, on a goûté. C'est un plat marocain. On est repartis de là-bas avec, en cadeau, chacun de la tagine aussi, qu'on apporte dans notre site-bassail puis après dans l'avion. Fait que la communauté marocaine est vraiment accueillante. OK. Comment on décide d'aller faire un raid comme ça? Oui, pourquoi on décide de faire ça? Bien, moi, j'ai toujours eu l'idée d'aller le faire. Je voyais les gazelles à télévision. Ça, c'est beaucoup plus populaire. C'est 40 000 $ puis c'est vraiment plus difficile physiquement parce que c'est vraiment 10 jours de dune. OK. Je ne connaissais pas Cap Féminin tant que je n'ai pas rencontré la personne au Salon de la moto à Montréal. Elle, elle m'a mis en contact avec la France. Puis c'est elle qui m'a vraiment guidée sur le Cap Féminin. OK. Puis vu que c'était 20 000 $, puis moi, je voulais faire un côté solidaire aussi. OK. Fait que ce côté-là est vraiment venu me chercher. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire celui-là. OK. C'est moins dur aussi physiquement que les gazelles. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se voit la semaine prochaine pour un autre Histoire de sentier. Puis là, les gens me disent, oui, mais t'es même pas boité. C'est parce que, tu sais, ma blonde ne voulait pas que je chalisse la maison. Bye! Histoire de sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois d'équatistes, Honda et par Yamaha. Du 3 au 5 novembre prochain, du côté de Québec, c'est le grand salon de motoneige et du quad présenté par la Capitale Assurance Générale. Venez voir ça, vous allez capoter. Un, vous allez rencontrer l'équipe d'Histoire de sentier. En plus de ça, vous allez voir les nouveaux modèles de motoneige, les nouveaux modèles de poêle, les nouveaux modèles de côte-à-côte, les nouveaux modèles de manteau, les nouveaux modèles de casse. Tout est nouveau. Tout est nouveau, sauf mon piquen. On est vieux. Ratez pas ça. J'ai tellement la peau douce. Trouves-tu que tu veux battre? Ouais, douce, douce, douce. Douce, hein? Non, mais sérieux, la bouette, ça m'a comme fait du bien. Ça exfolie en même temps. C'est de la peau de fesse. Non, c'est de la peau de boîte, pas de la peau de fesse, Bert. Sous-titrage ST' 501